de sa foi, vous ne pouvez nous dire que j'ai déjà pu, j'ai la foi, nous nous regardons uniquement à vos oeuvres, dans cette période de l'Odyssée, vous êtes un aigle, vous n'êtes pas un corbeau, vous n'êtes pas un vautour, vous êtes un aigle, on a posé la question comme tu viens de dire que deux seront sur un lit, l'autre sera prié, l'autre laissé, ça sera un temps de surprise, autant où tu as dit deux seront dans un champ, l'autre sera prié, l'autre laissé, deux femmes moudront au moulin, l'un sera prié, l'autre laissé, on n'a pas dit que l'une va mourir, l'un sera prié, il va disparaître, donc ça serait un moment difficile, mais en ce temps là où seras-tu, il dit moi, regardez seulement là où il y aura le corps, c'est là où s'assembleront les aigles, il n'avait pas dit le corbeau, il n'a pas dit que le vautour, il n'y a pas dit que le vautour, il y a beaucoup de sacs d'eau, Dieu c'est tu pipi, il y a un aigle, il n'a ni pitia, il y a nabi, c'est l'image d'un aigle, c'est l'image d'un prophète, Dieu il est le grand prophète, l'aigle est en train d'enfanté ses aiglons, et il a la manière dont il les nourrit, l'aigle, il a sa nourriture et d'autres histoires qu'il ne croche pas, Dieu se compare aux choses qu'il a créées, d'autre part il se compare à la colombe, d'autre part il se compare à l'agneau, d'autre part il se compare à cet aigle, mais comme nous sommes dans les derniers temps, le jour dont on parle où les gens vont disparaître, ça sera le jour de l'enlèvement, ça sera le jour de l'enlèvement, on lui a posé la question où sera ce Seigneur, il dit je vous donne un seul signe, là où vous verrez les aigles se rassembler, parce que c'est là où il y aura le corps, la nourriture, le corps dont on parle là, c'est la manne spirituelle, c'est la nourriture de Dieu, c'est celle qu'il a préparé, il a magasiné dans un temps convenu, afin que ces siens soient nourris, voilà pourquoi nous sommes différents des dénominations, de notre manière de venir au culte, d'abord nous venons pas à la messe, et ils disent que nous allons à l'église, nous nous disons que nous allons au culte, au rassemblement, c'est-à-dire nous allons au rassemblement des saints, chacun est venu pour rendre un service à Dieu, c'est ça les cultes, à l'église, ils y partent pour aller faire des cérémonies, notre manière de venir se diffère de leur manière, même si vous marchez lorsque vous marchez, vous ne pouvez marcher comme la femme de l'autre, c'est pourquoi la Bible n'est pas, souvenez-vous de la femme de l'autre, et c'est ce message qui devait les sauver, mais s'agirait c'est maligne, qu'est-ce que ce message a dit, on est dans la courant de la cour, lorsque vous partez, ne regardez pas en arrière, c'est fini, on est à vous poser question, ne posez pas des questions, il m'a dit, il pose avec ma question, nous quoi, mille, la foi ne se demande pas, elle croit, elle part, et toute sa famille, en train de partir, en marche, ça voulait voir en hauteur, avec la courbe au jamaï, comme tout Marie, c'est toujours derrière, et sa famille devant, les enfants étaient en train de partir, la femme également, ils ont constaté que la femme a regardé en arrière, amen, d'abord ils ont remarqué sa démarche avait changé, si vous voyez une personne dans la façon de venir au culte de changement, vous sachez que derrière, il y a un problème qui le suit, il a changé, la façon dont ils venaient à l'église, il a changé, les plus la même façon dont ils venaient à l'église, même leur, on constate, olé, qu'elle soulève les jambes, mais elle, elle commence à tirer ses jambes, ils se sont posé la question, est-elle fatiguée ou pas, et pourtant son esprit était en arrière, il y a une créature dont Dieu a créé, si cette créature va, sa position s'est toujours regardée en arrière, elle fera deux, trois pas, et par après elle doit toujours regarder en arrière, après elle fait encore deux, trois, quatre pas, et puis elle regarde encore en arrière, vous savez, c'est quelle nature, cette créature, qui connaît cette créature ? Amen 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 Vous savez, la façon dont elle saute deux, trois fois après, elle regarde en arrière, mon esprit C'est C'est un esprit trinitaire Dieu le Père Dieu le Fils Dieu le Sainteï la Bible dit que l'esprit de Greenwich c'est un esprit impire c'est là qu'il se trouve en Apocalypse c'est là qu'il se cache dans des mystères c'est ça la femme de l'autre elle a regardé en arrière et du coup elle est devenue une mode de sel Dieu n'avait pas dit que celui qui regardera sera une mode de sel toi de même qui rejette la parole de Dieu vous êtes en train de la fouler au pied vous voulez toujours regarder au monde regardez aux choses du monde que vous avez laissé le prophète dit par le Saint-Esprit s'il y a une chose que Dieu est c'est de voir son fils retourner dans la nature qu'il avait abandonné Amen parce que si l'homme retourner dans sa mauvaise nature soit il est comparé à un chien qui rentre à ses vomissements soit il est comparé à un port qui rentre dans les bourbiers la Bible dit la condition de cet homme-là sera plus pire que la première voilà pourquoi nous nous sommes dans un chemin de non-retour si nous quittons c'est une fois pour toutes et si nous allons c'est pour partir si vous regardez en arrière c'est-à-dire que vous avez encore soif du monde vous avez encore soif des choses que vous avez laissées et dans la Bible dit que Amen c'est là qui part visiter en Israël ils arrivent là ils trouvent du sel du sel partout là et on leur pointera vous voyez cette motte du sel vous pourrez même ramasser un peu de sel là vous vous apportez à vos frères regardez Dieu a gardé ce témoignage jusqu'à aujourd'hui afin de t'enseigner toi qui es né aujourd'hui en disant que Dieu ne change pas ne regardez pas en arrière notre message qu'est-ce qui dit sortez au milieu de séparez-vous deux ne touchez pas ce qui est impu c'est alors que je vous accueillerai Amen donc nous sommes dans un temps où lorsque vous êtes dans la maison de Dieu la Bible dit que nous ne sommes pas comme ceux du dehors nous sommes les gens de la maison de Dieu Amen nous sommes les habitants célestes mais si vous êtes dans la maison de Dieu vous devez avoir faim et soif de la justice de Dieu parce que la Bible dit aurez ceux qui auront faim et soif c'est alors que moi Dieu je vais le faire rassasier alors pourquoi cette affaire nous concerne Amen avant que Jésus revienne Dieu avait amagasiné la nourriture pour ses siens Amen pour qu'il y ait une bonne mine pour quitter avec cela dans la tombe afin d'aller au ciel de vous ayez la santé de pouvoir transformer votre corps voyez le jour où on était allé prendre un mariage par Eliezer de Damas arrivé chez les Rebekah d'abord il a vu une jeune fille qui est venue prendre l'eau il s'est agenouillé il a prié il a dit je vais aller vers cette jeune fille je demande un signe Seigneur si je l'ai demandé à boire elle dira qu'elle me donnera à moi et fera boire à mes chambres que ce soit la femme que tu as préparé pour Isaac après la prière il est allé il a demandé à boire la jeune fille a dit je ne te donnerai pas seulement à toi je donnerai aussi à tes chambres il dit que Dieu m'a répondu c'est ça le signe toi qui n'avait pas voulu demander à Dieu toi qui aime toujours demander un signe à Dieu dans tes prières ne soyez pas pressé Dieu n'a pas encore répondu non j'ai demandé un signe à Dieu réellement tu as prié oui j'ai prié et Dieu t'a rassuré réellement que c'est ton mari si Dieu ne vous révèle pas surtout l'affaire concernant le mariage patienter du mariage du mystère parce que le mariage est un mystère mystère il faut révélation pour qu'un mystère soit révélé il faut qu'il y ait une révélation Amen vous vous laissez fiancés par un homme dont vous ne connaissez pas ni ses caractères ni ses origines vous voulez c'est comme ça prévoir à c'est bon c'est bon mon fiançailles dans les fiançailles qui l'avoue on n'a pas choisi un homme antécédent quelqu'un doit connaître même les antécédents Amen qui doit connaître il vient de quelle famille on n'a pas choisi 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 c'est ça c'est ça la révélation puisque cela vous demande il est une révélation il est une amie non j'ai demandé à Dieu un signe j'avais demandé un signe à Dieu c'est quel signe que tu as demandé ? est-ce que Dieu a vraiment répondu selon ce signe ? Eliezer Dieu lui a répondu selon son signe de la même manière qu'il avait demandé ce signe à Dieu il n'a pas forcé le signe il est une amie il est une amie il est une amie moi je demanderai rien que mon nom à moi ça, ça il fait de sorte que il ne me donne pas seulement à moi mais aussi à mes chameaux si cela se passera ainsi c'est alors que je saurais que c'est la femme que tu as préparé pour Isaac après avoir prié il est descendu vers le couille il a salué la jeune fille veux-tu me donner à boire ? la femme lui répond je te donnerai à toi et aussi à tes chameaux Amen Amen Dieu était entré dans le coeur de la jeune fille et lui a poussé à répondre de telle manière qu'est-ce que nous voulons dire ? c'est une amie c'est une amie c'est une amie le même saint-esprit que vous négligez au lieu de venir au culte afin de nourrir votre saint-esprit par la parole qu'il ait la puissance de pouvoir vous ressusciter ce jour-là qu'il ait la puissance de vous enlever ce jour-là mais vous voulez laisser à famille comment est-ce que ces chameaux-là pourra vous transporter ? vous laissez votre saint-esprit à famille il va faner comment il va vous transporter vers le ciel ? la même eau qui a sauvé nous c'est la même eau qui avait condamné tous ces gens-là de la même génération Amen pourquoi ? vous devez tirer attention dans un temps comme celui-ci nous voulons voir il ne peut pas y avoir une distribution si il n'y a pas d'abord la nourriture et on ne peut pas distribuer cette nourriture si dorénavant il n'y avait pas la magazine le saint-esprit cette affaire concerne avant la venue du Seigneur Jésus Dieu a déjà magasiné la nourriture et il doit y avoir un serviteur le serviteur dont Dieu avait placé sur les gens de sa maison ce n'est pas pour les dominés la Bible est claire Amen ce serviteur-là il doit être un serviteur prudent fidèle il doit être un serviteur fidèle et puis prudent ce sont les deux choses comme c'est un temps difficile il doit d'abord être fidèle ce serviteur-là Amen vous allez voir un homme on lui charge la responsabilité de distribuer la nourriture lui il met ça de côté pour lui il n'est pas fidèle dans sa mission il commence à détourner d'autres nourritures afin d'aller faire vendre cela si le patron lui trouvait faisant ainsi il va l'enlever la fidélité Dieu demande la fidélité dans sa parole surtout dans ses temps avant qu'il ne revienne Amen Fidèle et prudent dans un temps difficile comme celui-ci tu dois être prudent vous devez être prudent Jésus avec lui soyez humble comme la colombe mais prudent et souple comme les serpents il est prudent vous voyez le serpent comme il est dans la brousse il est prudent il est souple vous ne l'avez jamais vu mais lui il vous va dorénavant avant que vous puissiez lui frapper le bâton lui il vous a déjà vu parce que lui il est souple parmi toutes les créatures dont Dieu avait créé même les lions n'est pas prudent Amen vous soyez prudent comme les serpents c'est pourquoi nous avons dit que nous avons les écrits de Dieu nous avons les écrits de Dieu nous avons les écrits de Dieu il y aura une séduction multiplié fois deux ou fois trois dans ces derniers temps de la fin quel est donc ce serviteur fidèle que Dieu a établi sur sa maison afin de distribuer la nourriture aux gens de sa maison et ce serviteur dont son maître à son arrivée le trouvera faisant ainsi mais si c'est un méchant serviteur il dit comme maître tarde vous voyez bien que c'est une prophétie qui est en accord avec le retour du Seigneur Amen cette prophétie dont nous lisons les dénominations ne sont au courant de rien Amen Dieu avait déjà placé un serviteur fidèle et prudent au complexe comme nous lisons sur le ministère du fruit Branham Lorsque Dieu avait prédit sur Marraki 4,5 et 6 le fruit Branham n'y était pas encore Lorsque Marraki vivait c'est jadis il y a longtemps le fruit Branham n'était même pas encore né mais il m'écritait il me concernait William Branham mais ces écritures-là parlaient de William Branham c'est de même avec les écritures dont nous lisons en ce temps Lorsque Dieu avait écrit ces écritures ce serviteur n'y était pas il a fallu qu'il puisse naître un jour dans l'oeuvre et que Dieu vienne lui-même le confirmer toi je t'appelle comme mon serviteur selon l'écriture de Matthieu 24,45 le Dieu qui avait emmagasiné la nourriture c'est le même Dieu qui avait promis la distribution de la nourriture nous remercions notre Dieu parce que nous Dieu nous a accordé la révélation tout nous le connaissons par la révélation du saintisme voilà pourquoi on ne peut pas se discuter sur la révélation la révélation est une lumière dont Dieu vous révèle ce que les autres ne connaissent pas comment est-ce que vous pouvez vous discuter avec une personne qui n'a pas eu la révélation concernant la révélation on ne peut pas discuter sur ça on ne peut pas se tirailler sur ça nous devons choisir mon goût du franque le franque les serviteurs de dieu on a c'est ma vie dit c'est si les choix réponses 1980 salina djibou 1980 tout moins autour première page sur la première page au début nous lisons ce n'est pas une quelconque prédication que nous avons mais nous avons la révélation du jésus-Christ nous croyons vraiment que nous sommes au temps de la fin et nous croyons que Dieu a envoyé son prophète pour nous faire sortir de toutes les interprétations et de nous amener dans la révélation mais nous ne comprenons rien à moins que cela nous soit révélé nous soit révélé par le Saint-Esprit si vous comprenez quelque chose avec votre intelligence et souvent si nous sondons les écrits nous pensons que nous comprenons toutes choses mais nous ne comprenons rien à moins que le Saint-Esprit nous les révèle dans la Bible et beaucoup de choses que frère frère Branham a prêché sont très difficiles à comprendre mais nous devons sonder les écrits et nous devons prier le Dieu Tout-Puissant de nous révéler ce qui a été révélé à frère Branham depuis que nous sommes arrivés à ce temps de la fin nous devons arriver à la plénitude de la révélation de Jésus-Christ et aussi dans la compréhension parfaite de la parole de Dieu c'est-à-dire que ce message n'est pas une prédication comme vous le voyez c'est une grande révélation divine dans ces temps c'est une nourriture que Dieu avait déjà magasinée pour l'épouse disons quelque part c'est-à-dire qu'il y a la page 30 page 30 page 30 page ma comitaine paragraf 134 paragraf 134 oh chrétien oh Christo ne vous identifiez pas aux faucons mais identifiez-vous à l'aigle le faucon est mou il s'abaisse ça vous ne verrez jamais un aigle le faire il ne le fera jamais il cherche sa nourriture sa nourriture à lui depuis le ciel Dieu l'a fait de manière à ce qu'il puisse la voir il prend de la main fraîche il ne prend pas quelque chose de mort non non quand les hébreux quand ils ont traversé le désert ils ont essayé de manger de la manne morte Amen Israël mangeait chaque jour de la manne lorsque cette manne faisait une journée après il ne peut pas manger cela cela devient une manne morte quand ils dormaient comme cela la nourriture c'était gâchée vous savez ce qu'on veut dire la nourriture était infectée et la nourriture était pourrie pourquoi mangerais-je une nourriture qui est morte depuis des années et des années elle a peut-être de la ligue et de la tenue mais elle n'est pas fraîche il nous faut avoir de la nourriture nouvelle à chaque génération c'est ce que Dieu fait à chaque génération c'est ce que fait à chaque génération les aigles les aigles qui cherchent cette nourriture comme nous dans notre voyage Amen donc la parole que nous écoutons cela n'appartient pas aux vautours cette nourriture appartient aux aigles un aigle ne mange pas n'importe quelle nourriture lui sa nourriture vient du ciel c'est à partir du ciel qu'il chasse lorsqu'il trouve sa nourriture la mère aigle elle va avec cela devant ses enfants il ne va pas déposer cela par terre il prendra cette viande elle va prendre cela par son bec et ces aiglons vont commencer à se nourrir au travers de son bec il ne peut pas mettre cela par terre afin que chacun puisse prendre cela de terre comme la foule alors lorsqu'on a posé la question à Jésus où est-ce que sera la nourriture la nourriture sera là où les aigles se rassembleront Amen aujourd'hui les aigles ne se rassemblent plus n'importe où les aigles ne sont pas seulement ceux-là qui se réunissent dans n'importe quel tavernacle parce que ce n'est pas dans chaque tabernacle où il y a de la nourriture fraîche il y a dans d'autres tabernacles il y a de la nourriture Amen si Dieu nous avait donné le message de Moïse aujourd'hui ça n'allait pas marcher si Dieu nous avait envoyé le message de Noé aujourd'hui ça n'allait pas marcher nous sommes dans le dernier temps nous sommes au soir de la journée et Dieu a donné la nourriture du soir qui est convenable dans la période où nous vivons Amen page 15 paragraphe 63 c'est comme ça que Dieu dans chaque âge a prédestiné son église un message pour cet âge là il avait beau avoir la loi et tout ce qu'il voulait et tout ce qu'il voulait mais quand cette heure là arrivait le Saint-Esprit de Dieu qui a pensé et parlé au commencement pour cet âge là pour cet âge là ce Saint-Esprit l'appriture pour cet âge là et quand ils entendent ce message dans ce message il n'y a pas de dénomination d'église il n'y aura pas de dénomination qui puisse les retenir il s'élevera dans les hôtels il n'y aura pas de dénomination il n'y aura pas de dénomination lorsque Dieu leur envoie la nourriture de leur temps il n'y aura aucune chose qui saura les retenir il n'y aura rien qui va les retenir il n'y aura rien qui va les retenir il n'y aura pas de dénomination l'aigle c'est un oiseau différent c'est une créature différente car il est un aigle et il entendra les cris car la Bible dit mes brebis entendent ma voix comme quelqu'un me disait de la nourriture des brebis la Bible dit mes brebis entendent ma voix et ne suivront pas un étranger peu importe combien elle a été fidèle à cette église peu importe sa renommée mais Jésus a dit mes brebis entendront mes voix et mes suivront sa voix qui est la parole ils ne suivront pas un étranger elles iront tout droit à cette parole là et il la suivra et il la suivra Amen ici la page 34 page 34 nous disons encore une pensée ici la graphe 158 et ce qui arriva au jour de l'autre arrivera de même à l'heure où le fils de l'homme se révélera sur la terre il ne viendra plus comme le fils de Dieu il y revient comme le fils de l'homme pour être le message prophétique il y revient comme le fils de l'homme pour être le message prophétique pour les derniers jours quand l'aigle volera car c'est le temps de l'aigle nous ne sommes pas autant de lions nous ne sommes pas autant du bœuf Amen l'âge de l'audicée le septième âge de l'église est en rapport avec l'aigle l'aigle qui est le prophète j'ai envoyé un aigle c'est pourquoi nous qui croyons le message de l'aigle nous sommes devenus des aiglons nous avons une nature différente nous avons aussi une nourriture appropriée pour les aigles cette nourriture n'est pas pour les autres c'est la page 18 nous lisons ici la graphe 73 c'est le Saint-Esprit qui descend pour vivifier sa parole il rendrait à la vie ces gens qui sont prédestinés par Dieu ils ont été prédestinés pour l'enlèvement c'est-à-dire que si c'est vraiment un aigle il comprendra le message de l'air si c'est vraiment un aigle et qu'on prêche le message de l'aigle il le comprendra ce message a été prédestiné pour nous et mis en réserve pour nous et il est distribué aujourd'hui pour nous nous lisons quelque chose pour terminer afin d'ouvrir la pensée nous allons commencer demain c'est-à-dire qu'il est c'est-à-dire qu'il est c'est-à-dire qu'il est comme vous le savez aussi depuis de nombreuses années le Seigneur a donné l'ordre à Frère Branham d'emmagasiner de la nourriture Amen singulièrement dans une vision toutes sortes de nourritures matériels lui firent montrer jusqu'à l'équipe même c'est après cela que la parole du Seigneur lui ordonna d'emmagasiner la nourriture après avoir vu toutes ces sortes de nourritures Amen Dieu lui a montré toutes sortes de nourritures jusqu'à lui montrer même les légumes il a commencé à se poser la question qui est fait de cette vision je lui dis le sens de cette vision je vais tout simplement te dire d'emmagasiner la nourriture pour moi sans que j'ai eu de vision le même chose il faut faire nommé par leur nom chacun de nous sait combien que chaque nourriture doit être préparée et réunit avec d'autres pour former un repas et ici par exemple faire mentionner la farine et l'huile cependant lesquels d'entre nous iraient mettre la farine sur la table et nous prier de la manger on ne peut pas davantage servir lui à la table ou simplement placer devant quelqu'un les pommes de terre ainsi les aliments spirituels que Dieu a donné et qui ont été emmagasinés après avoir été présentés présentés avec beaucoup de détails dans les prédications de Frébanam pour chaque aliment préparé par dose afin d'être servis comme repas à ce plat comme le disait une fois Frébanam il n'est pas suffisant de parler seulement des choses prises séparément à yéney et kuseme à tout bintu mou kou biachanisya tanyisya ou nabébe kia pa ou nabébe kikia ou nabébe kikia ou nabébe kikia mais on doit recevoir de Dieu l'intelligence et la vie d'ensemble quand à la manière de préparer les repas et de les présenter à table nous ne voulons pas une nourriture doctrinaire et unilatérale nous voulons avoir part à tout ce que Dieu nous a préparé Amen ce témoignage est donné par les fruits Franck Dieu avait dit à son serviteur il lui a d'abord montré par une vision toutes sortes de nourriture naturelle jusqu'aux légumes Dieu lui a montré et lui a dit le sens de cette vision je voulais te dire d'emmagasiner la nourriture et le frère Franck dit moi aussi de même Dieu m'a montré le même nourriture à moi il m'a même cité chaque nom de chaque nourriture Amen comme cette nourriture a été emmagasinée il faut que cela soit distribué aux gens afin que les gens mangent avant que cette personne mange cette nourriture il faut que cette nourriture soit bien préparée vous ne pouvez le prendre comme ça dans le magasin et aller le servir à table comme une pomme de thé si vous prenez c'est la pomme de thé vous prenez vous prenez le céleri vous prenez ça vous voulez mélanger alors que vous allez préparer un plat qui donnera un appétit c'est que donc ici ce n'est pas seulement l'affaire d'emmagasiner la nourriture c'est l'affaire de prendre la même nourriture qui a été emmagasinée et de bien la prêter c'est alors que vous allez servir aux gens afin qu'ils mangent préparez la nourriture vous prendrez telle chose vous le mélangez alors vous ne pourrez le prendre en désordre Amen vous ne pouvez le prendre en désordre vous ne pouvez pas y mettre Amen dans chaque nourriture c'est vous qui êtes à la cuisine d'ailleurs c'est vous qui êtes à la cuisine c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout c'est vous qui êtes à la cuisine c'est que vous le mettez dans une même casserole même les blancs dans l'école de cuisine ils enseignent comment préparer leurs recettes à eux même si c'est comme ça dans le message de ce brana mais prendre ça à gauche à droite en haut en bas et vous venez donner aux gens amène à coucou les moungou a rien bien c'est le tchou il ya c'est celui à qui dieu a dit d'emmagasiner ou pour le moungou a rien bien c'est mais ou ta capoue et à l'autre dieu lui a dit de distribuer ou pas le mouna beba qui pique un jour pour cabourir bateau tour et il y en a ceux là qui prennent ils apprêtent cela afin de servir les enfants des moungou en sao notre dieu c'est un dieu d'ordre c'est un dieu nous jouons mais au capi on n'a pas dit que c'est un message du temps donc tout ce que vous viendrez avec ici pour prêcher c'est ça oui vous prêcherez personne ne va vous arrêter mais c'est là amènera les discords amen amen c'est ce qu'on nous raconte ici oui à la lettre où je vous donne c'est lui qui donne ce témoignage c'est le serviteur franck même le frère brannam il a confirmé cela il a dit dieu m'avait donné le pouvoir d'emmagasiner la nourriture c'est là que nous allons commencer demain amen donc vous devez savoir que dieu a réalisé un montré à ce match où dieu avait donné une mission à l'autre d'emmagasiner la nourriture du coup de poing jacques parce qu'il y aura la famille nous voilà chouc et descendu analyser mon guillet c'est beau et au tac à poula chier il a dit à l'autre toi tu vas prendre cette même nourriture et la dix-muy dieu les abingues et il dit aux autres vous oui piqué chakou a prêté cette nourriture cette affaire concerne les serviteurs après tourner ou tourner la lettre ni chakou dès que nous donnons ici c'est la nourriture il faut que cela soit bien mélangé il faut que cela soit bien mélangé donc ce n'est pas une nourriture dénominationnel ni chakou la biblia roussi c'est une nourriture qui appartient à l'épouse aïna chakou la yangou ce n'est pas ma nourriture il n'y a pas une nourriture au magasin dieu a déjà apprêté cela au magasin amen amen nous comprenons il faut qu'on a avancé par moi donc nous devons avancer ensemble sinon il faut savoir c'est que vous croyez il faut la joie n'y a pas de chakou la biblia vous devez savoir ce qui vous différencie avec les dénominations il faut la joie c'est mais il chakou la niche et pousser vous devez savoir comment est-ce que vous ne pouvez pas rater cette nourriture ni chakou la icône a contribué pour les voyants c'est une nourriture qui contribue à mon enlèvement et je vous bénisse et je vous bénisse et